Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la DT des Fancy Folds, je vous propose de réaliser ensemble une Big Buckle Card, une carte à boucle. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour réaliser ensemble une carte que l'on appelle une Big Buckle Card, une carte à grosse boucle. Je vous présente donc ici un premier modèle avec toute la collection Palais-Orientale que vous allez bientôt pouvoir découvrir dans le catalogue 2017-2018 qui sort le 1er juin. Je vous propose donc de travailler avec l'assortiment de mini glands que je trouve particulièrement jolis. Nous avons bien entendu ici nos nouveaux poinçons. Je vais vous montrer dans la réalisation que nous allons faire, comment pouvoir les utiliser. Vous voyez également des nouveaux autocollants en vinyle, très pratiques, qui se positionnent excessivement bien sur l'ensemble de nos papiers. Pour donner une petite touche dorée ici, également là. Et enfin, j'ai travaillé également avec le set de tampons Beauté de Lorient, qui est un set très polyvalent, 21 tampons différents, une partie toujours textuelle, comme nous le faisons maintenant, et une partie plus à motif, qui reprend donc les motifs que nous retrouvons dans les papiers de la collection orientale. Cette carte s'appelle donc une Big Buckle Card, tout simplement puisqu'elle s'ouvre ainsi. Nous avons donc réalisé un trou qui laisse passer la boucle pour ouvrir la carte. Et vous pourrez tout à fait ici y placer du texte. La carte que je vous propose de réaliser ensemble est légèrement différente de celle que je viens de vous montrer, dans le sens où le clapet de fermeture est ici beaucoup plus large. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 21 cm sur 14 cm. Et vous allez plier sur les 21 cm à 9,5 cm. Vous avez donc ici 1 cm qui reste sur le côté. Vous allez avoir besoin également, pour l'intérieur de votre carte, d'un morceau de papier qui fait 11 cm par 13,5 cm. Il viendra se placer comme ceci. Et enfin, pour réaliser la boucle, je vous propose donc de prendre un morceau de papier qui fait 5 cm de large sur 14 de long. Et vous allez le plier à 10,5 cm. Ce morceau de papier viendra se placer comme ceci lorsque nous aurons réalisé ensemble la boucle. Sur le devant de notre carte, je vous propose tout d'abord de réaliser le motif qui se verra ici et qui laissera passer la couleur en dessous. Donc, en ce qui me concerne, je travaille avec le papier explosion de baie. Et nous verrons donc le papier poussière d'étoile en dessous. Pour cela, j'utilise donc nos nouveaux Framelits qui s'appellent Orient Médaille Ombre, que je vais positionner ici et passer le tout à la Big Shot, bien entendu. Ce qui est vraiment très agréable avec ces nouveaux Framelits, c'est qu'en fait, chaque partie de motif est séparée du précédent. Ce qui vous permet de coordonner vous-même les motifs et donc de créer une combinaison de motifs assez intéressante. Ici, vous le voyez, j'ai pris un plus grand cercle que celui que j'avais pris précédemment. J'ai également réalisé à peu près à 2 cm du bord, ici, une fente grâce à notre perforatrice que voici, que j'aime beaucoup. Et qui permet notamment de passer aisément notre languette qui fait donc 2 pouces. Ce qui permettra, voilà, de la voir quand même sur une belle distance et donc de voir le texte du message, ici. Passons maintenant à la décoration. Donc, après avoir préparé mes différents embellissements, j'ai donc utilisé ici nos autocollants en vinyle pour décorer ma carte, ici. Et légèrement aussi un rappel sur le cardstock couleur poussière de rose. J'ai également embelli ce qui sera donc ma ceinture avec donc les nouveaux papiers de la collection Beauté de Lorient. J'ai ici tamponné en figue fraîche un sentiment issu donc du set de tampons Beauté de Lorient. Faites attention lorsque vous tamponnez. Pensez bien que votre boucle passera comme ceci. N'allez pas mettre votre tampon, si je puis dire, au centre, puisqu'en fait, vous ne pourrez pas le lire lorsque votre carte sera fermée, ce qui serait quand même dommage. Donc, pensez plutôt à décaler. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tout petit trait au crayon papier, ici, pour savoir où se fermera votre carte, pour pouvoir ainsi positionner correctement votre tampon. Une fois l'ensemble collé, voici donc notre carte qui s'ouvre donc ainsi, qui vous laisse une belle place pour l'écriture. Voici donc les deux petits modèles de cartes que je vous propose. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. J'ai hâte de voir vos réalisations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.